Tout de suite, la pop culture avec Olivier Benkemoun. Bon, ce matin avec vous, Olivier, on se croirait à Cannes, ou un soir de 31 décembre. Vous avez un sublime neupapillon. Vous nous parlez ce matin de mode, parce que c'est la fashion week en ce moment, et de air design, c'est-à-dire du design avec des cheveux, c'est ça ? Voilà, et mon neupapillon est en cheveux. C'est pour ça qu'il est incroyable, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça ne saute pas aux yeux, il est super, non ? Oui, mais la haute couture, c'est aussi dans le cheveu. On va découvrir le travail de Muriel Kabyl. Elle est artiste, enfin c'est une artiste qui utilise le cheveu comme matière première, parce que ça, ce sont vraiment des créations. Donc ce n'est pas le tissu qu'elle utilise, on appelle ça donc du air design. Ces créations ont été prises en photo, elles sont montrées en ce moment dans une galerie du 6e arrondissement. Elle travaille aussi sur des vêtements, en réalisant, et ça c'est assez intéressant, des implantations capillaires sur des robes. C'est très étonnant, c'est très nouveau, c'est très volumineux, vous en êtes aperçus. Elle a commencé en travaillant le cuir. Là, ce sont les épaulettes. C'est sur les épaules, évidemment. Elle a commencé en travaillant le cuir, le reste est venu plus tard. On va écouter pour savoir si finalement, il y a une limite à ces volumes, c'est assez marrant. Je suis tombée amoureuse du cheveu, mais pas de la même manière qu'un coiffeur en général. En fait, j'ai voulu apporter un nouveau souffle aux cheveux, voir jusqu'où je pouvais aller. Quand je commençais à coiffer, en tout cas dans l'artistique, dans les shootings, je me suis rendue compte que ce que je faisais, c'était quelquefois des techniques que j'utilisais aussi en couture. Donc j'ai compris très rapidement que je pouvais combiner les deux et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Oui, je n'ai pas de limite. J'essaye d'aller là où mon esprit m'emmène, tout simplement. C'est assez génial. Oui, c'est super. Et son esprit peut l'emmener très loin, Milan, Lyon, Paris. C'est du jamais vu. Par à ma connaissance, en tout cas. Elle est un peu sûre à faire ça et ses créations. Avec ses créations, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce qu'elle fait. Elle veut conquérir le monde, l'avenir. Est-il aux cheveux ? Est-ce que c'est aux cheveux, l'avenir ? Je n'utilise pas toujours des vrais cheveux, étant donné que je joue avec les matières. Donc j'ai ce besoin aussi du synthétique, dans le sens où il y a un volume et une texture qui est différente et intéressante à travailler. Alors là, ce sont des vrais cheveux, donc 100% naturels. Si on veut donner des boucles, si on veut réaliser autre chose, faire un brushing, lisseur, introduire du produit, soin, etc. Donc là, c'est plus intéressant pour ce genre de création. Et je pense que c'est quand même plus approprié par rapport à cette robe. C'est super. Olivier, une dernière question. D'où viennent ces cheveux ? Je n'en ai aucune idée, moi. D'où viennent ces cheveux ? Vous parlez de... Elle disait que c'est du synthétique. La plupart des choses, c'est synthétique. Ça, c'est du synthétique. Pour les rajouts, parfois, c'est des vrais cheveux. Mais pour faire des volumes pareils, évidemment, on n'utilise pas des vrais cheveux. On ne vous prendra jamais vos cheveux. Merci beaucoup. Clélie était inquiète. Merci beaucoup, Olivier. Merci.